Bonjour, bienvenue pour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir l'application du théorème de Thalès et ça réciproque pour pouvoir faire quelques applications. Et comme première application, construire un segment de longueur donnée, dont on nous donne la droite AB et on nous demande de placer le point M sur cette droite telle que, par exemple, AM égale à trois cinquièmes de AB. Comment faut-il opérer pour pouvoir placer le point M tel que AM égale à trois cinquièmes de AB ? Il faut penser au rapport des distances. AM sur AB, on peut écrire AM sur AB égale à trois cinquièmes. AM sur AB égale à trois cinquièmes, c'est-à-dire on peut considérer la demi-droite gradiée AT et sur cette demi-droite, on va placer le point E d'abscisse trois, trois fois l'unité et le point F d'abscisse cinq fois l'unité, c'est-à-dire on compte cinq fois l'unité et on va placer F. Pourquoi E d'abscisse trois et F d'abscisse cinq ? Le mot abscisse, c'est-à-dire alpha cinquième. OK ? Pour obtenir le rapport AM sur AB est égal à AE sur AF égale à trois sur cinq. Ici, on aura égalité des rapports de distance. On peut utiliser la réciproque du théorème de Thalès qui nous donne automatiquement le parallélisme de ces deux droites, EM et FB. Donc, on peut facilement placer le point M en opérant comme suit. On considère la droite E, pardon, la droite passant par E est parallèle AFB. Cette droite coupe forcément la droite AB en un point M qui vérifie l'égalité des rapports AM sur AB est égal à trois sur cinq. Et comme ça, on a pu placer facilement le point M qui vérifie un M égale à trois cinquième de AB. A noter que on a facilement D parallèle à D prime. OK ? Sans aucun doute. Passons à notre application maintenant. Sous les mêmes conditions, on nous demande de placer le AM égal à sept cinquième de AB. On constate ici que ce coefficient est supérieur à 1. Donc, notre point M sort du segment AB. C'est plus comme la première application. On a le coefficient inférieur à 1. Donc, notre point M est dans le segment AB. OK ? Comment faut-il opérer ici ? Sous les mêmes conditions, on a AM sur AB égal à sept sur cinq. On va utiliser la la réciproque du théorème de Thalès et on va opérer sur la demi-droite AT, la demi-droite graduée. Sur cette demi-droite, on va placer le point E d'abscisse 5 et le point F d'abscisse 7. Pourquoi E d'abscisse 5 et F d'abscisse 7 ? Pour pouvoir obtenir le rapport AF sur AE égal à sept sur cinq. Qui est égal à aussi à am sur AB. Donc, AM sur AB égal à sept sur cinq. Et comme ça, la droite passant par E et parallèle AFM passe obligatoirement par le point B appartenant à la droite AM qui vérifie obligatoirement l'égalité de rapport AM sur AB est égal à AF sur AE égal à sept sur cinq. Tout ça est obtenu à partir de la réciproque du théorème de Thalès car on a tout simplement l'égalité des rapports AM sur AB, des rapports de distance, égal à AF sur AE égal à sept cinquième. OK ? Bien entendu, D est parallèle à D' comme résultat de la réciproque du théorème de Thalès. OK ? On passe à autre type d'application. Si on nous demande de construire un segment de longueur D, comment faut-il opérer, par exemple, si on nous demande de construire un segment de longueur D sachant, par exemple, que 5 sur D égale à 9 sur 7 ? Comment faut-il opérer ? Comment faut-il opérer ? Toujours, on peut opérer sur la demi-droite gradiée AT. Et on va placer le point E d'abscisse 7, 7 fois l'unité, 7 gradiations, et le point F d'abscisse 9, 9 fois l'unité car on voit ici 9 sur 7. Donc, AF sur AE égale à 9 sur 7, qui est égale à aussi 5 sur D. OK ? De l'autre côté aussi, sur 7 droite, je vais placer le point J comme si d'abscisse 5, 5 fois l'unité. OK ? Et je vais mener la parallèle à F, J, passant par E, qui passe par le point I. Et d'après la réciproque du théorème de Thalès, on a forcément ces deux droites, E, I et F, J, sont obligatoirement parallèles comme résultat d'égalité des deux rapports. Donc, AF sur AE égale à AG sur AD. Et comme si on a I d'abscisse D, cette distance souhaitée ou cherchée. Vers la fin, qu'est-ce qu'on va obtenir ? D'après la réciproque du théorème de Thalès, AF et AG se coupent en point A. Le point I appartient au segment AJ et le point E appartient au segment AF. Donc, on a égalité de rapport AF sur AE égale à AG sur D est égale à 5 sur D, car AG est égale à 5. Et comme ça, on a pu... obtenir un segment de longueur D n'est autre que AI, ici, sur notre figure. OK ? On va voir maintenant autre type d'application. Parfois, on nous demande de partager un segment dans une proportion donnée. C'est-à-dire, on nous donne le segment AB, placer le point P sur ce segment tel que PA sur PB égale à 3 cinquième. C'est-à-dire quoi, PA sur PB égale à 3 cinquième. Pour cela, soit alors 3 fois PB égale à 5 PA. PA, ça n'est autre que produire du moyen égale à produire des extrêmes. Je dis à Tarafeïn, je dis à Tarafeïn, je dis à Loa Satayn. Ici, on regarde bien cette écriture. 3PB égale à 5 PA. Comme si on va subdiviser, subdiviser, c'est-à-dire tout simplement diviser, subdiviser le segment AB sur 8 par, dont PB égale à 5 par et PA égale à 3 par. Pour obtenir cette égalité, il faut, par exemple, prendre PA égale à 3 et PB égale à 5. 3 fois 5 égale à 15 et 5 fois 3 égale à 15. Donc, comme si on va diviser ou subdiviser notre segment AB sur 8 par ou 8 tranches, donc PB va prendre, comme longueur, 5 par ou 5 tranches et PA va prendre 3 tranches, tout simplement pour obtenir cette égalité. 3 fois 5 égale à 5 fois 3. Pour cela, on va utiliser le théorème de Thalès pour diviser notre segment AB sur 8 tranches à égale à distance, OK, sur 8 par égaux, OK. Pour cela, je vais aussi considérer la demi-droite gradiée à T. Et je vais faire 8 gradiations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur la dernière gradiation, on va placer le point F. Et sur la troisième gradiation, je vais placer le point E. OK. À ne pas oublier que mon but, c'est de partager le segment AB sur 8 parts à égale à distance, OK ? Ensuite, je vais placer la droite passant par E et parallèle à EF. Cette droite passe par le point P appartenant à AB. Donc, on a obtenu maintenant deux droites qui sont parallèles, EP et FB. Et qu'est-ce qu'ils nous garantissent maintenant ? Le théorème de Thalès. Ces deux droites sont parallèles. Donc, A, E sur AF égale à 3 sur 8. OK. Donc, AP sur AB égale à 3 sur 8. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que AP égale à 3 huitièmes de AB. Comme si AP égale à 3 tranches, des huit tranches qui composent le segment AB. Et ainsi, on a AP égale à 3 huitièmes. Et PB égale à 5 huitièmes de AB. OK. Donc, vers la fin. AP égale à 3 parts. Et le PB égale à 5 parts. OK. Si je fais maintenant le rapport PA sur PB. PA sur PB égale à 3 parts sur 5 parts. Égale à 3 sur 5. Comme si j'ai fait la simplification par notre part ou notre unité de mesure. OK. Et vers la fin, on a PA sur PB égale à 3 cinquièmes. OK. Et comme ça, on a terminé cette séance. Merci pour votre attention. Et avant de quitter, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner. Merci et à bientôt. Au revoir.